Je disais dans la vie il faut prendre des risques afin de ne pas rester dans sa zone de confort mais est-ce que je n'aurais pas pris un petit peu trop de risques avec l'achat de cette console de vide grenier cette grosse ps3 en boîte oui en effet on ne peut pas considérer ça comme un risque si je l'avais payé 10 ou 20 euros mais j'ai quand même déboursé 70 euros dans un petit vide grenier à ville fontaine où c'était la verpillère je suis tombé sur un stand avec une personne vendant cette magnifique ps3 en boîte mais elle le vendait uniquement avec cinq jeux qui vendait pas du rêve il y avait un max paint 3 fifa un jeu de tennis un jeu de course qui n'était pas grand tourismo avec une manette supplémentaire le tout à 90 euros c'est un prix assez haut pour du vide grenier surtout que je ne voulais pas du tout me coltiner les jeux qui ne m'intéressait pas du tout j'ai tenté de négocier la console elle m'expliquait que c'était 10 euros le jeu non mais 10 euros ton fifa non mais t'as rêvé ma pauvre et après me disait que c'était 20 euros la manette supplémentaire agir allez je vais peut-être la récupérer la console avec une manette pour 50 euros non elle a refusé il y avait des personnes qui avaient déjà proposé 50 euros sans les jeux j'ai demandé 60 je vais réfléchir et finalement j'ai proposé 70 euros parce qu'il s'agit d'un pack pes 2009 la première fois que je vois ce pack et dans le domaine de la collection récupérer des consoles dans des packs spéciaux ça reste très très intéressant et en plus la boîte est en très très bon état mais vous voulez savoir pourquoi j'ai pris un gros risque bah comme les précédentes fois je vérifie même pas si la console est à l'intérieur je vérifie même pas s'il ya la totalité des câbles je suis vraiment un gros pigeon si ce n'est pas complet ne partons pas pessimiste puisque au vu de l'état de la boîte je suis sûr que l'intérieur doit être impeccable aujourd'hui en 2024 il est compliqué de récupérer des ps3 en boîte et surtout dans des états impeccables et puis je sais pas pourquoi je vous parle de risque sachant que la monétisation de cette vidéo va me permettre de rembourser cet achat et ça dépend également de votre soutien petit pouce bleu pour la prise de risque et sachez que les abonnés les plus fidèles étaient déjà au courant de cet achat et de cette nouvelle vidéo depuis un petit moment depuis la semaine dernière puisque je vous l'avais annoncé sur mon canal télégramme mon canal de discussion VIP si vous désirez le rejoindre c'est totalement gratuit vous avez juste à cliquer dans le lien dans la description de cette vidéo d'inscrire votre email et c'est parti vous pourrez discuter avec les meilleurs abonnés et vous pourrez avoir accès à des exclusivités il est vrai que si la boîte n'était pas dans aussi bon état je n'aurais jamais mis 70 euros pour cette console et surtout j'aurais vérifié l'intérieur du contenu mais ça aurait été moins drôle si j'avais vérifié au préalable le contenu surtout pour cette nouvelle vidéo surprise ou un gros échec s'il ne s'agit pas d'une ps3 à l'intérieur je peux très bien me taper une 360 une ps2 ça risque de me faire un petit peu chier en y repensant mais attendez j'aimerais que l'on regarde en détail l'état de la manette qui était fourni avec que déjà quand on quand je vois une personne vendre une manette supplémentaire encore dans son papier bulle ça c'est un excellent point il ya même encore le oh mais attendez il ya le câble oh mais oh mais mais regardez ça waouh oh mais la la manette elle est elle est en parfait état c'est la première fois que j'achète une manette ps3 en vide grenet dans un état aussi impeccable c'est proche du neuf on peut limite dire que c'est il s'agit d'une manette neuve c'est une manette officielle alors ça c'est gros gg parce que juste une manette dans cet état là ça se vend aux alentours de 40 50 euros ouais sachant que juste la boîte de ce pack ça se vend entre 50 60 euros je suis quand même gagnant si la console se trouve pas à l'intérieur mais attendez elle est à l'intérieur là au vu du poids sauf si j'ai perdu toute ma force depuis que j'ai arrêté la muscu ouah en compensation je me suis mis à la natation mais le but de cette vidéo n'est pas de vous raconter ma life mais de découvrir l'intérieur de cette boîte ps3 et de tester sur la télé pour savoir si ça fonctionne parfaitement et surtout s'il n'y a pas le rig à yellow yellow déf j'ai pu regret non ça c'est play xbox 36 je m'embrouille toujours là pour le aller le bouton jaune de la mort vous savez de quoi je parle pas on va ouvrir c'est parti à des moments je m'énerve pour un point à rien oui non non oui quel temps fait-il bon appétit 160 gigas non ce n'est pas un modèle rétrocompatible ps2 de toute façon la rétrocompatible ps2 c'est la 60 gigas et ce n'est pas le pack ps 2009 bah ouais parce que la rétrocompatible ps2 c'est pour les premiers modèles de la ps3 et la ps3 c'était en 2007 et la ps 2009 si je ne me trompe pas était sorti dans 2008 et en 2008 s'il y avait déjà plus les modèles rétrocompatibles ah bah oui ah bah oui à sony de vous proposer une ps3 à 600 balles dès sa sortie c'est sûr que ça allait faire un énorme four et que microsoft allait se payer de votre tronche avec leur bateau xbox 360 mais ils se sont bien rattrapés avec la ps4 et puis non non mais qui allait acheter une ps3 à 600 euros faut faut être marteau et malheureusement pour nous les joueurs on nous a amputé de la rétrocompatibilité ps2 avec les modèles suivants oh vous inquiétez pas c'est à 400 euros on vous a écouté nous sommes les meilleurs ouais mais ça va enlever à une option qui était franchement extraordinaire il ya plus de rétrocompatibilité ps2 et du coup les ps3 rétrocompatible ps1 et ps2 sont extrêmement chers s'ils sont pas tombés en panne entre temps parce que vous savez pas confectionner des consoles qui dure dans le temps là avec le regret au fait de la lumière jaune de mes burnes on enlève ça ou attention attention surtout pas abîmer ça ceci je le plie je perds 50 balles par contre je sais pas si le jeu ps 2009 est à l'intérieur bon c'est pas le jeu le plus cher c'est pas grave génial ici parce que c'est un super bon état voyons voir ça voyons voir ça je vois pas la manette enfin la deuxième manette enfin si on enlève je vais pas la péter là je vois pas la deuxième manette si on comptabilise celle ci tout a été remis correctement à l'intérieur tout a été mais franchement la vendeuse était peut-être chiante en termes de par rapport à la négociation mais on peut pas lui retirer le fait qu'elle a pris grand soin de cette ps3 je dis ça mais je n'ai pas encore testé ah mais qu'est ce qu'elle est lourde là celle là allez viens par ici la grosse vache ah non j'ai pas envie de l'abîmer là je vais gonfler là haut ah là c'est bon il ya des petits objets là qui se trouvent ici nous avons à ce que c'est génial un câble rca pour une ps3 c'est bon on n'est plus à la préhistoire là c'est le câble d'alimentation donc alimentation non c'est le câble de recharge de la manette et là il doit voir la manette là dedans ah oui non oui non oui oui non oui non ça c'est le câble d'alimentation ouais câble d'alimentation je croyais qu'il y avait deux manettes là en an mais tu la foutu là tu as oublié de me mettre la deuxième manette je vendais avec une manette supplémentaire mais c'est 20 euros voilà là on va en voir l'état de la console attention c'est parti pour la découverte un petit peu de poussière attention expertise elle est trop belle elle est limite neuf cette ps3 oh waouh c'est la première fois que j'achète une ps3 dans un état aussi irréprochable admirez ça oh oh elle est elle est magnifique il ya très peu de poussière à mon avis elle a dû être elle a dû être laissé dans sa boîte depuis fort longtemps de base je sors toujours des lingettes pour nettoyer les consoles que j'achète envie de grenier mais là il n'y a pas besoin c'est limite neuf là quoi au niveau de l'état bon bah on va passer à la face test maintenant on espère qu'il n'y aura pas de pépins depuis tout à l'heure j'arrête pas de péter ça me saoule attendez je range la chaise ouais on fait tout le temps la même chose on achète des consoles envie de grenier on les teste en vidéo ça les super de ma vie c'est une éternelle boucle sauf que cette fois ci c'est le test de la ps3 la plus propre trouvée envie de grenier à ce jour je n'ai pas souvenir d'avoir récupéré une console aussi impeccable que celle ci ah zut il n'y avait pas le pes 2009 dedans bon c'est pas grave je vais prendre un autre jeu pour tester la bête attention te casse pas la binette des poules hop là l'alimentation et on va brancher la péritèle c'est tout c'est aussi simple comme bonjour et zut j'ai cassé l'élastique on dirait une vieille spaghetti ça porte malheur ah je vois rien bon tu vas tu vas rentrer dedans là tu vas pas commencer à me saouler petite lumière rouge mais attention c'est à ce moment là qu'on va savoir si elle a le problème du la lumière jaune ce que j'espère pas et si ça arrive alors là je serai complètement dégoûté mais vraiment dégoûté parce que au vu de l'état de la console ou après tout on peut toujours récupérer la coque et mettre sur une console qui fonctionne mais ps3 fat tu as hâte te plaindre là allez allume ça ouais bah la maillette elle n'a plus de batterie on va pas aller loin et attention parfait bon est ce qu'il ya une petite surprise du chef dedans il n'y a pas de surprise allez c'est parti ah j'ai peur j'ai peur on dirait que c'est bon oh non oh non 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 oh non tu vas pas faire ça j'y crois pas non mais non mais j'y crois pas non et j'en fais pas des caisses là je croyais vraiment que la console allait fonctionner mais non elle marche pas elle a le l'éternel problème du lait jaune non mais je suis alors là je suis vraiment mais là je suis totalement dégoûté j'ai payé 70 balles pour une console qui ne fonctionne pas ça confirme une nouvelle fois que lorsque vous achetez des consoles envie de grenier il faut vraiment mais baisser et baisser à mort le prix là là encore ce que j'avais là j'avais l'optique de faire une vidéo pour pour cette chaîne youtube donc la modélisation va permettre de récupérer n'oubliez pas le pouce bleu pour mon désespoir vous imaginez vous n'avez pas de chaîne youtube vous n'avez pas la modélisation pour pouvoir récupérer un petit peu d'argent sur votre achat voilà vous l'avez dans l'os 70 balles c'est juste pour une coque vide une boîte et une mallette qui je sais même pas si elle marche la mallette elle est géniale ma vie